Bonjour les enfants, donc aujourd'hui dans cette séance de découverte du monde, on va voir la vie de la ruche au fil des saisons. Donc on va voir ce que font les abeilles dans cette ruche et ce que fait l'apiculteur. Donc tout d'abord on va commencer par le printemps. Donc la ruche au printemps, elle développe sa population. Donc ça veut dire que la reine met au monde beaucoup de larves qui vont devenir des petites abeilles. Donc avec le retour du soleil, les abeilles butineuses, elles vont partir rechercher le pollen, l'eau et le nectar. Parce qu'il va falloir nourrir toutes les jeunes abeilles qui feront la récolte à venir. Donc durant cette période, elles sont très actives les abeilles. L'apiculteur, lui, il va s'occuper de la santé et de la vitalité de la reine. Puisque c'est grâce à la reine qu'il y aura une grosse colonie d'abeilles. Donc il contrôle l'état de la ruche, de la colonie, pour voir s'elles ne sont pas malades, si elles sont en bonne santé. Il renouvelle les cadres, donc les cadres qui sont là. Donc il change ceux qui ont besoin d'être changés. Et il crée de nouveaux essaims en vue de la grande miellée. Donc on verra plus tard ce qu'est la grande miellée. Passons maintenant à la deuxième saison qui est l'été. Donc en été, pour l'abeille, c'est tout le monde au travail. Donc de retour à la ruche, les butineuses, elles déposent le fruit de leur récolte dans les alvéoles. Le pollen qu'elles ont récolté, le nectar. Et puis avec leurs ailes, les ouvrières, elles vont ventiler le précieux liquide qu'elles ont ramené. Donc on les voit ici, chargées du pollen. Donc elles ventilent le précieux liquide. Puis elles ferment les alvéoles avec de la cire pour protéger leur récolte. Donc là, on voit que les alvéoles ont été fermées. L'apiculteur, pour l'apiculteur, lui, c'est l'heure de la récolte. En été, il va récolter le miel lorsqu'il est mûr. C'est-à-dire que toute l'eau a été évaporée par les abeilles, qui l'ont fait en ventilant, en battant des ailes. Et donc, ils récoltent ce miel en préparation de la mise en pot. Donc en automne, la population d'abeilles diminue. Les abeilles butinent les dernières fleurs pour compléter leurs réserves d'hiver. Il y a encore des fleurs en automne. Et puis les bourdons, les faux-bourdons, eux, ils sont devenus indésirables. Donc, ils sont expulsés. Donc là, on voit un faux-bourdons. Donc il n'est pas utile à la ruche pendant la saison d'automne et la saison d'hiver. Donc les abeilles, elles vont l'expulser de la ruche. Et donc il va aller soit mourir ailleurs, soit au mieux se trouver un abri pour l'hiver. Et puis donc pour l'apiculteur, c'est le moment de mettre la récolte du miel en pot. Tout le miel qu'il a récolté, il va pouvoir le mettre en pot. Et puis il va aussi repasser dans ses ruches pour voir dans les ruchers, pour vérifier si tout est en ordre. En hiver. Donc en hiver, les abeilles, elles se nourrissent de miel. L'apiculteur, vous avez vu dans le sépa sorcier, qu'il ne va pas récolter tout le miel. Il en laisse toujours aux abeilles. C'est essentiel puisqu'elles s'en nourrissent pendant l'hiver. Donc elles réduisent, les abeilles, elles réduisent grandement leur activité. Et elles vont former une grappe autour de la reine pour se réchauffer en consommant, vivant sur leur réserve de miel laissé par l'apiculteur. Et l'apiculteur, lui, il entretient les ruches, il répare le matériel, il construit de nouvelles ruches et puis il rêve à la prochaine saison. Voilà pour les quatre saisons de la ruche.